La parole est à M. Vincent Thiebaud pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, M. le Premier Ministre, chers collègues, Ma question s'adresse à Mme la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est dur pour ces salariés qui ont beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Une grande partie a plus de 50 ans. Beaucoup d'entre eux ont eu leur papa ou même leur grand-père qui ont travaillé sur le site. Ce sont les mots de M. Guette, délégué syndical au sujet de l'annonce de l'arrêt d'une partie de la production, de la production de l'usine Duravit à Bichulaire. Ça a été un choc sur le territoire, mais surtout pour les 193 salariés qui sont concernés par cette fermeture. Ne sera maintenue qu'une activité de logistique. C'est un choc d'autant plus que cette entreprise a bénéficié des aides. Des aides des collectivités du point de vue fiscal, des aides pour l'outil productif à hauteur de 200 000 euros pour la région. Mais surtout, plus que cela, en 2021, l'entreprise avait signé un accord de performance collective avec les salariés qui prenait l'engagement d'aucun licenciement jusqu'en 2024. Ce n'a pas été tenu, ce n'est pas tenu, c'est une véritable trahison. Madame la ministre, comment peut-on faire face à ces entreprises qui ont bénéficié de soutien de l'Etat, de l'argent des Français et des Françaises pour maintenir leur activité, alors qu'elles vont relocaliser leurs activités, soit en Allemagne, comme c'est le cas ici, mais une partie aussi en Égypte, en dehors de la zone heureux ? Je suis aux côtés des élus locaux, du maire de la bulle de Bichulaire, Jean-Luc Yannet Zaire, et du président de la comité d'agglomération, Cloche Tourny, pour solliciter la direction pour qu'elle revoie sa copie. Mais plus que cela, ce qui nous alerte le plus, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise ne tient pas ses engagements envers les salariés. Les salariés qui ont pris, qui ont signé un accord, notamment au niveau du plan social et économique, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur des engagements. Comment l'Etat peut nous aider, non seulement pour maintenir les activités sur le site, permettre et potentiellement de réutilisation du site, mais surtout pour que les accords soient à la hauteur de l'engagement des salariés, que je voudrais saluer ici et leur famille. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vincent Thiebaud. Merci Monsieur le député de cette question. Merci de votre mobilisation aux côtés des salariés de cette entreprise, aux côtés des habitants de Bichevillère, parce que je comprends parfaitement comme élu local la situation que vous mettez en avant, c'est-à-dire l'engagement qui est l'engagement de toute une commune autour d'une entreprise. Cette entreprise, elle est connue de nos concitoyens. Elle fabrique des équipements pour les salles de bain, des lavabos, des équipements comme ceux-là en céramique. Ce que l'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise a la volonté effectivement de délocaliser cette partie céramique pour ne garder que la partie résine. Ce qui est certain, c'est que concrètement, pour les salariés aujourd'hui, ça se solderait par un projet de restructuration avec 193 postes qui seraient concernés et finalement, seuls 13 postes seraient créés en parallèle. C'est pour cette entreprise le premier plan de sauvegarde de l'emploi et évidemment, c'est non seulement un traumatisme à l'échelle de l'entreprise, mais dans une commune comme celle-ci, c'est un traumatisme pour toute la commune. Alors, vous le savez, la difficulté du ministère du Travail, c'est que nous sommes dans un contexte de procédure que nous devons bien évidemment respecter. Et mon premier sujet, c'est évidemment de faire le point avec mes services qui ont validé la mobilisation de l'activité partielle depuis le 8 octobre 23 pour cette activité de céramique. Aujourd'hui, il y a un accord de méthode qui a été signé le 14 décembre. L'objectif, c'est que les négociations qui sont en cours portent sur les mesures d'accompagnement parce que l'idée, c'est qu'il peut y avoir un cycle économique, mais dans tous les cas, le sujet, c'est comment on aide l'ensemble des salariés à aller vers l'emploi parce que c'est ça le sujet, c'est l'emploi des personnes concernées. Et c'est là-dessus que j'ai demandé aux équipes localement d'être extrêmement vigilantes sur les indemnités supralégales et sur les mesures pour accompagner le reclassement des salariés. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Ballard pour le rassemblement.